bonjour mes chers comment allez-vous ça va bien je l'espère je vous présente une séance de lecture compréhension et notre texte intitulé un retard pour la rentrée programme le trésor des mots niveau ce 2 l'auteur de ce texte est nommé nathalie charles ce texte elle est extrait d'une rentrée pas comme les autres édition rajout on a une illustration qui accompagne notre texte qui représente des enfants qui sont heureux dans la cour de leur école avec leur beau cartable ainsi on a des enfants qui s'assoient sur un banc en train de lire là on a une maman cette dame sûrement c'est une maman là c'est une maîtresse et juste à côté c'est le monsieur le directeur ou bien c'est le surveillant général donc cette scène et se passe dans une école alors maintenant on va commencer notre lecture et par la suite on va passer à la compréhension un retard pour la rentrée dépêche toi mathilde il ne faut pas être en retard le jour de la rentrée maman est très excitée on dirait que c'est sa rentrée à elle je prends mon cartable en soupirant ce serait plus rigolo si les élèves arrivés en retard le lendemain de la rentrée par exemple vous imaginez l'état la tête des maîtresses la cour de l'école est remplie d'enfants et de parents bien à l'heure j'aperçois tout de suite ma copine camélia et je fonce vers elle maman nous rejoint monsieur filpin le directeur commence l'appel ce 2 à classe de monsieur l'amour pourvu qu'on soit avec lui dit camélia il est trop gentil mais non non ne sont pas sur la liste c2b classe de madame la pique ma respiration se bloque mes oreilles bourdonnent je n'entends pas les noms madame la pique me fait très peur elle traite ses élèves de limaces quand il ne travaille pas assez vite ou de top s'il porte des lunettes il paraît que c'est de l'humour moi je ne trouve pas drôle de traiter les enfants de noms d'animaux en plus elle est la chouchouette des parents car elle donne plein de devoirs ils ne se rendent pas compte qu'après une journée d'école on a le droit de se reposer dommage vous n'aurez pas madame la pique soupire maman déçu ouf quelle bonne nouvelle les enfants que je n'ai pas appelée seront en ce2c avec notre nouvelle collègue explique le directeur elle est en retard vous l'attendrez dans la cour une nouvelle maîtresse en retard ça commence mal bougonne maman moi je trouve que ça commence plutôt bien c'est super d'avoir plus du temps pour jouer et bavarder le jour de la rentrée et si la maîtresse n'arrivait pas n'arrivait que demain ce serait génial ne t'inquiète pas maman je lui dis par vite à ton travail je te raconterai ma journée ce soir on est en pleine partie de chat glacé quand une jeune femme s'approche de nous elle porte un sac à dos et un étui à guitare bonjour les enfants dit-elle essoufflée je cherche le bureau du directeur vous êtes l'animatrice de musique questionne camélia la femme prend une grande inspiration le bout de son nez devient rouge non je suis la nouvelle maîtresse j'ai raté la rentrée et là elle éclate en sanglots alors la rubrique je comprends quel est le titre du texte donc le titre du texte est en retard pour la rentrée et vous allez produire une phrase correcte donc le titre du texte est en retard pour l'école la deuxième question qui en est l'auteur ? alors j'ai déjà répondu à cette question l'auteur est Nathalie Charles l'auteur est Nathalie Charles la question suivante numéro 3 d'où est-il tiré ? alors d'où est-il tiré ou bien d'où est l'extrait ou bien quelle est la source du texte ? vous trouvez la réponse en bas une rentrée pas comme les autres et donc on va écrire il est tiré de je peux même mettre des guillemets ici une rentrée pas comme les autres la question suivante qui accompagne Mathilde à l'école ? alors comme vous avez remarqué au début c'est la maman c'est la maman qui accompagne sa fille donc c'est sa maman qui l'accompagne à l'école la question suivante comment est la cour et pourquoi ? alors la cour elle est animée elle est plein d'enfants elle est plein d'élèves alors vous pouvez trouver la réponse elle est dans le texte bien sûr la cour de l'école est remplie d'enfants et de parents bien à l'heure c'est-à-dire même les parents ils sont venus alors on va écrire la cour est remplie d'enfants et de parents pourquoi ? car c'est le jour de la rentrée c'est le premier jour de l'école bien sûr la question numéro 6 qu'aperçoit Mathilde ? alors Mathilde lorsqu'elle est à l'entrée avec sa maman qu'est-ce qu'elle aperçoit ? alors voilà j'aperçois tout de suite ma copine Camilia alors on va écrire Mathilde aperçoit sa copine Camilia la question numéro 7 qui commence l'appel ? alors qui commence l'appel ? bien sûr que c'est le directeur voilà monsieur Philpin le directeur commence l'appel toujours les questions de compréhension sont dans le texte alors c'est le directeur monsieur Philpin qui commence l'appel maintenant la question numéro 8 qu'espère Camilia et pourquoi ? alors Camilia espère d'être dans la classe de monsieur l'amour voilà pourquoi ? parce qu'il est trop gentil donc Camilia espère d'être dans la classe de monsieur l'amour car il est trop gentil la question numéro 9 comment est Mathilde ? pourquoi ? alors Mathilde elle est mécontente pourquoi ? parce qu'elle est dans la classe elle croit qu'elle est dans la classe de monsieur l'amour mais non elle est dans la classe de madame Lapique et madame Lapique elle est très sévère donc Mathilde est mécontente car la maîtresse madame Lapique lui fait très peur alors là il a dit regardez alors madame Lapique me fait très peur parce que c'est une maîtresse qui est sévère et qui nomme les enfants par des noms d'animaux l'imace et la tope alors maintenant que dit maman aux fillettes ? alors là regardez qu'est-ce qu'elle a dit dommage dommage vous n'aurez pas madame Lapique ce pire maman déçu c'est-à-dire c'est-à-dire pour Mathilde c'est une bonne nouvelle parce qu'elle a peur de madame Lapique mais pour la maman elle est déçue parce qu'elle aimerait bien que sa fille étudie chez madame Lapique parce qu'elle est sévère alors 10 donc on va dire que la maman dit aux fillettes dommage vous n'aurez pas madame Lapique alors maintenant la question numéro 11 qui sera la maîtresse des fillettes ? alors là monsieur le directeur il a dit celui qui n'a pas trouvé son nom dans CE2A, CE2B il sera dans la classe CE2C et à ce moment-là c'est une nouvelle collègue qui sera leur maîtresse donc c'est ce qu'on va écrire alors c'est une nouvelle maîtresse ou bien une nouvelle collègue ? c'est le maître c'est le directeur qui a dit cette expression alors la dernière question 12 qui a raté la rentrée ? bien sûr qui a raté la rentrée ? c'est la nouvelle maîtresse c'est la nouvelle maîtresse qui a raté la rentrée ? alors maintenant je passe brièvement j'enrichis mon capital lexical souligne les mots qui ont le même sens que copine alors copine qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire ami ça veut dire camarade et ça veut dire collègue donc on a trois mots qui signifient la même chose que copine deux il est trop gentil alors qu'est-ce que ça veut dire ? est-ce que trop petit ? trop bon ? trop faible ? ou bien trop fort ? bien sûr que c'est trop bon alors je viens mes chers de terminer cette science je vous dis à la prochaine Inch'Allah et merci pour tous vos encouragements à la prochaine